Salut et bienvenue sur Cléboa original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur. Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Ce sont écoulés depuis que 13 pays africains, les Nations Unies, l'Union africaine, la CRGL et la SADEC comme institution garante. S'il est à Dissabéba en Éthiopie, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Dix ans après, les signataires se retrouvent à Bujumbura pour leur onzième sommet autour de cette initiative qui avait suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque de résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visés expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa révitalisation. Président sortant du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre et président en exercice de la SADEC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a récifité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance, au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais, Evariste Ndaïchimiye. Les chefs de l'État congolais s'en vont avec les sentiments du devoir accompli. Dans l'état de l'accord d'Addis-Abiba, le gouvernement congolais s'était engagé, entre autres, à mener des réformes sécuritaires institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation et la réconciliation nationale. Au moins 200 personnes ont perdu leur vie à Caléé. Suite aux inondations, le bilan ne fait que s'alourdir. En réunion des conseils de ministres, comme chaque vendredi, sous la présidence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, la question de cette catastrophe naturelle a été au menu. Un deuil national d'un jour a été décrété lundi, oui, mais sur l'étendue du territoire national. Et le drapeau se rend à Berne en mémoire de nos compatriotes qui ont trouvé la mort. On écoute le porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Caléé, en province du Sud-Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée des deuils nationales sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en Berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Revenant à sa communication, le président de la République l'a axé sur trois points. 1. Du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation modernes progressives de communes avoisinant l'aéroport international d'Unjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en en matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. Direction primature où en sommes-nous avec les travaux de construction des bâtiments devront abriter le centre financier de Kinshasa, le centre de congrès de Kinshasa et les différents services des ministères des Finances et du BG pour en avoir le care net. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est tête sur les différents chantiers pour évaluer les travaux. Patti Tondangou. Dans les jours à venir, sortira de terre un imposant baptiste qui va abriter les centres financiers et des congrès de Kinshasa ainsi qu'un hôtel au bénéfice des ministères des Finances du Budget et leurs services connexes. Sept mois après le lancement des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux assurés par les entreprises turques Milvest Group et Miller Holding. Jean-Michel Samaloukonde est plus que confiant. En tout cas, il y a une vitesse assez impressionnante sur l'évolution des travaux. Je suis content de voir tout ce qui va connecter ce centre financier. Nous aurons un centre de congrès, nous aurons bien sûr un hôtel qui pourra aussi accueillir tous ces congressistes qui viendront et nous aurons les autres services rattachés qui pourront directement interconnecter à travers ce centre et permettre finalement d'avoir plusieurs opérations en un seul endroit et les deux services financiers qui servent justement le gouvernement notamment le ministère du Budget et le ministère des Finances. Je suis un peu satisfait de voir le niveau des travaux et espérer comme ça a été annoncé qu'on puisse les avoir à la fin de cette année. À côté de cela bien sûr d'autres projets sont à côté de celui-ci notamment l'office de route qui va venir et puis l'amélioration et l'embellissement au niveau du palais de justice qui pourra aussi être intégré et donc ce sont des travaux à encourager je félicite en tout cas ce qui est fait à ce stade ici et qui devrait être pris comme un peu modèle et nous servir pour d'autres infrastructures de la même envergure parce que le pays en a vraiment besoin. Donc c'est ça l'impression que j'ai et je vais certainement encore venir dès que j'en aurai encore l'occasion pour vraiment m'assurer qu'avec le ministre des Finances le ministre du Budget le ministre des Infrastructures et de l'aménagement du territoire qui suivent ces travaux de très près nous puissions atteindre l'objectif dans le temps qui nous a été imparti et cela à la satisfaction de son excellence monsieur le président de la République était à la suite du premier ministre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et quelques membres du gouvernement retournons au sud qui vaut la catastrophe naturelle survenue dans le territoire des Calais causant plus de 200 morts la population de ces territoires plongée dans la consternation totale les notables de ces coins compatis au malheur lancent un message de compassion et remercient l'intervention du gouvernement une messe sera dite lundi oui mais à Kinshasa dans la quatrième Notre-Dame du Congo survenue à Calais du 4 au 5 mai 2023 dans la chefferie du Boavu territoire de Calais au sud Kivu cette tragédie a occasionné la mort de plus de 265 personnes identifiées à l'heure actuelle des centaines de blessés et des disparus ainsi que des normes d'égard le Tignabougouma exprime sa compassion envers les familles touchées directement ou indirectement par cette tragédie à l'entente des ressortissants du territoire de Calais à sa majesté le Mouamintale Kamirogosa 3 et à toute la communauté sud Kivu sienne à la nation congolaise le Tignabougouma Asbel remercie le gouvernement de la république pour avoir pris à bras le corps cette situation notamment en déclarant une journée de deux nationales pour ce lundi 8 mai 2023 il appelle ses membres à respecter ces mesures l'association de Bajibahavu Tignabougouma Asbel demande au gouvernement de mettre sur pied un comité de crise chargé d'identifier les besoins de sinistrer et de proposer des solutions adaptées à la situation le Tignabougouma organise une messe y afférente à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce lundi 8 mai 2023 à 16h vice-président du Sénat Sangouma après la sortie officielle de l'Union Sacrée après la direction du Sud ou Bangui pour sensibiliser sa base Robert Ndaï nous en dit plus La République démocratique du Congo avec son programme de développement de 145 territoires pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations porte déjà ses fruits dans le Sud ou Bangui après la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouma Temo Monde Moussaï a pris les bâtons de pèlerins pour sensibiliser la population du Sud ou Bangui solidaires naturels écoute à chaque apparition sa base sur plusieurs questions liées à la dégradation des routes aussi à Guémena et dans d'autres territoires à cela s'ajoute l'insuffisance de la desserte en eau potable et de l'électricité dans la ville de Guémena la population interpelle ses élus pour qu'à l'approche des élections que les travaux déjà amorcés arrivent à terme déjà à l'université du Sud ou Bangui le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouma Temo Monde Moussaï professeur de son état sensibilise les étudiants à prendre en compte les réformes initiées dans le secteur de l'enseignement universitaire l'éducation reste le leitmotiv de cet intellectuel rompu il a encouragé les étudiants de l'UPI à poursuivre leurs études car l'avenir de la RDC c'est dans leurs mains Sangouma Temo Monde Moussaï qui à chaque occasion fait parler son coeur pastoral à la clinique d'Odi le malade bloqué pour non paiement c'est son vie libérée grâce à la générosité légendaire de l'honorable Sangouma Temo Monde Moussaï soutien inconditionnel au président de la république Félix Antoine Thierry de Chilombo le deuxième vice-président du Sénat appel le chrétien de la république démocratée du Congo a s'impliqué dans le soutien et l'appui au programme de 145 territoires car pour lui le chef de l'état Félix Antoine Thierry de Chilombo est déterminé à moderniser le grand équateur le secrétaire général de l'UDP Augustin Kabouya a fait le rappel de troupes et remercie le cadre de l'UDP pour la mobilisation observée lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée à l'Embikai après les cartons plaies de l'Union Sacrée au salle des martyrs de Kinshasa le chef de l'état major de l'UDP a battu encore les rappels des troupes ce jeudi 4 mai les cadres et combattants du parti fichés à Félix Antoine Thierry ont été remercés par leur secrétaire général pour la mobilisation observée lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation vous devez garder les cartes pour les batailles électorales de cette année en vue de la réélection de Félix Antoine Thierry de Chilombo et accorder au parti la majorité pour que l'UDP dirige la primature à Rancherie Augustin Kabouya c'était aussi l'occasion pour lui d'attirer l'attention de l'assistance sur des attaques Cyril orchestré par certaines officines politiques contre sa personne face à toutes ces attaques où Gysin Kabouya reste imperturbable et focalisé sur le second mandat du chef de l'Etat pour atteindre cet objectif le secrétaire général recommande aux uns et aux autres de surmonter les clivages partisans qui ne profitent pas au parti surtout s'unir autour de l'essentiel ma sole à quoi nga tike la imobilier tike la immo kongo opital ya PDG expert docteur en immobilier l'Etat 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 il n'y a pas de l'Etat sans exception et s'il n'y a pas de problème sur le 20 achats pays de location l'équipe professionnelle qui a immo kongo opital traite avec un impact de l'idéologie le service est dans l'Etat l'Etat loco 20 achats locations pour le déménagement qui a l'Etat pour être permanent et tandam nous avons le service de l'Etat pour bonjour les amis présidents sont les hôpitaux mais l'hôpital est pour l'année donc toute personne qui a foutu et l'autre n'y a maladie en immobilier alors nous sommes là pour traiter pour la solution pour la villa concession terres vides même allocation ou bien achats donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour la solution faites nous savoir tous vos chargerons du reste qui moukongo nion soit à côté sans exception il m'a pan nion se a côté sans exception moukongo l'hôpital, ma pangou n'yons ces ayakoteka sans exception n'y a bina il y a solo bon dimeranga, ma solo immobilier, bo ti kele yango, imo kongo l'hôpital pokou na, ma pangou n'yons ces ayakoteka sans exception kodoutete, n'y a bina peu ces ayakoteka kodoutete, n'y a bina kodoutete, n'y a bina